A l'image des autres jeunes du pays, ceux de la préfecture de Farana ont célébré le 12 août dernier la journée internationale de la jeunesse. C'est la maison des jeunes de la ville qui a servi de cadre à la tenue de cette célébration en présence des autorités locales et représentants des partenaires techniques et financiers. La journée internationale de la jeunesse 2023 a aussi été célébrée dans le 140 grâce à l'ONG Talking Drum Studio à travers leurs projets tripartites, consolider la paix transfrontalière et renforcer durablement les moyens de subsistance des éleveurs de bétail et agriculteurs en Guinée et en Sierra Leone. Le choix de la ville de Farana réjouit le secrétaire général chargé des collectivités décentralisées. C'est une très grande joie. Farana se rend compte effectivement qu'il y a une journée dédiée à la jeunesse. Je remercie les organisateurs TDS. Des conférences débat, émissions radiophoniques et visites guidées sont entre autres activités menées à cette occasion. Les conférenciers reviennent sur les thématiques débattues. Parler de cet emploi vert, que les jeunes aient l'esprit sur l'environnement, les activités, le comportement, les démarches, tous les projets. Tout ce qu'ils doivent faire, ils doivent axer toutes leurs activités, tous leurs comportements sur la solidarité du Niger. Prenant part à cette série d'activités, les participants disent avoir tiré de nouvelles connaissances à l'occasion de la célébration de cette journée. Nous savons réellement que l'avenir de ce pays, qui est la Guinée, repose sur l'épaule des jeunes. Donc étant jeunes, nous devons nous lever, nous donner les mains et nous lancer dans la protection de l'environnement. On doit travailler sans polluer l'environnement. En utilisant les composts, on peut se baser sur ces adeptes, non seulement pour protéger l'environnement, mais pour gagner aussi sa propre vie. Durant la visite guidée le long des berges du fleuve Nigéra, les jeunes ont observé la nature avec admiration. Une occasion pour le directeur exécutif de TDS de formuler quelques attentats. Nous attendons à ce que ces jeunes aient des comportements verts. Nous attendons également à ce que les autorités qui ont été représentées pendant cette conférence prennent des mesures et douanes pour assurer, sécuriser le berge du fleuve Nigéra. A rappeler que le thème de la célébration de la journée internationale de la jeunesse rétenue cette année est « Compétences vertes pour les jeunes vers un monde durable ». Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada